j'ai cassé le boîtier j'ai arraché le boîtier de direction sur la piste j'ai rencontré c'est la providence j'ai rencontré cet homme en marchant sur la piste pour trouver un village comment tu t'appelles bon méné voilà donc j'ai croisé sur ma route c'était la providence on vient de faire quoi un quart d'heure 20 minutes de marche sur la piste peut-être un peu plus donc là je suis dans un petit village et déjà ce qui est bon signe c'est qu'il y a une moto donc il y a une moto là donc je devrais arriver à trouver un mécanicien et surtout il faut que je trouve des rondelles parce que le boîtier et les fixations se sont arrachées du châssis donc déjà va falloir faire une réparation temporaire pour sortir la voiture de la piste et ensuite on fera une grosse réparation définitive voilà bon c'est je m'en doutais un peu que ça allait m'arriver j'avais j'avais prévu de faire une plaque de renfort et puis pour l'instant j'ai pas eu le temps donc voilà les vis du boîtier de direction sont passés à travers en fait les vibrations ont fait que la tôle des longerons ont cisaillé et il y a deux boulons qui sont en train de passer à travers donc là il faut que je fasse une réparation de fortune pour sortir de la piste c'est arraché là la vis là n'est pas très belle ça a tiré sur le longeron bon on va essayer de trouver des rondelles et des grandes tiges filetées pour resserrer ça en tout cas merci merci pour ton aide c'est quoi ton prénom Omar Omar il est revenu avec moi avec sa moto donc on a laissé la moto là la voiture est de l'autre côté là à 10 mètres donc je peux pas franchir le passage technique parce que je risque de tout arracher mais donc il est venu m'aider il a appelé son grand frère qui est mécanicien à Kédougou ça fait combien une heure ça va faire deux heures de temps deux minutes voilà donc dans deux heures il va ramener des grands boulons des rondelles on va essayer de redresser un peu on va tout prendre en sandwich et puis comme ça je pourrais repartir en attendant on est bien là il y a de l'eau et tu disais qu'on peut les cueillir des arachides on peut aller laver on va aller chercher des cacahuètes on va faire l'apéro bon bah ça marche ouais ça marche super il y a du l'ombre merci il y a du l'eau il y a du l'eau il y a du l'eau je vois j'ai du l il y a je sais pas si l'il oignon faire du l'eau je comprends j'ai du l'eau j'ai du l'eau une qualité avec vous Bon, alors le mécanicien, il est arrivé, mais bien évidemment, il avait des boulons complètement foirés. Donc, il est reparti chercher des boulons neufs. Donc, il est à une heure de route, déjà. Allez, une heure de route, retour, le temps de trouver les boulons. Il est déjà 16 heures passées, donc il m'a dit qu'il reviendrait ce soir, mais il fera nuit. Donc, je pense qu'il ne reviendra que demain matin. Donc, je suis parti en mobilette, en moto, au petit village, qui a un quart d'heure. Et puis, je vais patienter au village, à ton village. Comment il s'appelle ton village ? Tchanyé, tchanyé. Comment ? Tchanyé, tchanyé. Tchanyé, tchanyé. Bon, il n'est pas sur la carte. Bon, donc c'est sympa, je me balade dans la brousse, en moto. Voilà, c'est vraiment bien le Sénégal. On est bien dans la brousse. Voilà. Alors, je vais vous montrer le goûter de Diallo, parce qu'il est quand même 16h30. Donc, il m'a emmené dans sa case, donc c'est très mignon chez lui. Regardez le goûter. Voilà, le goûter. Alors, on est en train de manger ça pour le goûter. Alors, non, mais il est gentil, c'est super bon en plus. C'est super bon. C'est super bon. Mais, le goûter, je vous le remonte quand même. Le goûter. Et ce soir, tu manges à quelle heure ce soir ? Ce soir, je mange à 19h-20h. Et tu remanges la même chose ? Non, non, je mange du couscous. Ah, du couscous ? Ah, tu sais que j'en ai encore jamais mangé du couscous. Toi ? Ouais, alors j'ai resté. Moi, j'ai resté dormir là. Tu vas me rester et manger du couscous ? Ouais, et j'ai mangé le couscous. Tu vas manger du moili ? Ouais, c'est ça. Du moili, du moili. Ouais. Non, mais c'est super. Et les meilleures choses, quand on voyage, c'est de tomber en panne. C'est d'avoir quelques galères. Parce que quand tout se passe bien, on ne fait jamais de rencontres. Mais quand on a des petites galères, des petites pannes mécaniques, c'est là où on fait les plus belles rencontres. Et moi, je vous remercie pour votre accueil. C'est très, très gentil. Franchement, c'est très gentil. La vie, c'est comme ça. Merci. La vie, c'est comme ça. Donc, on va finir le goûter. Et après, on passera au couscous pour 20h. La couscous. Après, on passe la nuit. On ramène la voiture ici. On passe la nuit. Après, demain... Et demain, on va avoir les cascades, alors ? On va aller à Cascades. Ouais, on ira ensemble. Ça marche, tu feras le guide, alors. Ok. C'est super, merci. Il faut te douter. Il a dit qu'il n'est pas là, du moili. Il n'est pas là, du moili. Bon, on a enfin trouvé des bonnes rondelles et des bons boulons. Donc, on va pouvoir faire la réparation temporaire. Toi, mais l'autre est 14. L'autre est 14. L'autre est 14 ? Oui. Ouais, attends. Donc, tu changeras celle-là, là ? D'accord. Et puis, celle du dessus. Je pense que ça sera mieux. On va faire les trois. Voilà. Ouais, c'est très bien, ça. Bon, c'est une vraie galère. Je suis obligé de treuiller pour faire le passage technique. Non, non, ça part pas. il faut pousser mais il faudrait prendre l'arbre plus loin il faut que tu tires tu gardes tendu c'est parti ils sont vraiment très gentils ils ont été nombreux à m'aider à treuyer et là on est à 3-4 km du petit village de Brousse ils marchent devant moi, enfin ils courent même devant moi pour vérifier les obstacles en fait j'ai tapé une termitière là comme on voit là juste à gauche j'ai tapé ça tout à l'heure et les termitières c'est dur comme des rochers quoi il y en a une autre à droite et franchement voilà donc c'est pour ça que j'ai aimé la direction et je sais que là c'est plein de pièges mais ils sont vraiment très très gentils encore une à gauche là comme on est dans les hautes herbes forcément à cette heure là on voit pas tout non non je les remercie ils sont vraiment adorables j'ai été embauché je ne parlerai pas de ce soir tu es embauché là bas c'est du sport hein dès le matin ouais c'est du sport viens filmé là regarde là à l'intérieur à l'intérieur ouais à l'intérieur ouais regarde là ça c'est du quoi ça c'est du quoi c'est les cacahuètes non c'est du maïs ça voilà ok il se mâle de moi en plus c'est pour faire le mille c'est ça ouais le mille non c'est pas le mille le mille c'est à quoi ça c'est avec les cacahuètes ouais c'est avec les arachides le mille bon alors je suis parti avec Omar Diallo avec sa moto on va aller visiter les cascades c'est plus sympa en moto qu'en voiture en plus il fait beau il y a une bâche sur la piste là regarde voilà bâche 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 mais c'est super beau on y va ? on y va ? putain c'est dur bon mais ça se mérite allez c'est parti donc je suis toujours dans la montée pour atteindre les grottes mais vous voyez là ça monte super dur on est dans la rocaille il fait chaud hein ? putain c'est dur hein ? c'est dur et t'as dit qu'il y avait un village là-haut ? et les enfants ils vont tous les jours ils vont à l'école ils prennent ce chemin-là les enfants ? et bien chapeau hein ? regardez un peu la vue là là on a une super vue on est vraiment dans la montagne ouais bon on est arrivé aux grottes c'est super sympa on est à l'ombre dans la végétation voilà ouais c'est génial on va rentrer dans les grottes allez c'est parti alors je vous présente les grottes de Dandé c'est super bien ici il fait bon, il fait frais il y a plein de végétation c'est génial je vais peut-être venir habiter ici ? non ? non ? le village il est loin allez merci c'est là de Sous-titrage ST' 501